Sous-titrage ST' 501 Ok, aujourd'hui encore Deux familles vont venir ici S'affronter sur le plateau de In The Leur objectif Marquer des points, bien sûr, pour avoir Le droit d'aller affronter La boîte noire Qui ira en finale, en tous les cas J'adore le public Ok Qui ira en finale, gros suspense En tous les cas, vous pouvez les applaudir Les deux familles du jour sont tout d'abord A ma droite, la famille Laferrère Avec Johanna, Alain et Mathilde La famille Laferrère Vous venez d'où ? Du Gers Le Gers, c'est dans le sud de la France ? C'est dans le sud de la France Et là, je viens de te dire qu'il y avait des canards On va pas vous lâcher Aïe, 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 aïe Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter Les membres de votre famille ? Oui, alors Il y a Johanna, ma fille Et sa meilleure amie Mathilde A sa meilleure amie, d'accord Ce qui signifie que toutes les deux Vous passez votre temps à jacasser Bavasser, refaire le monde Oui C'est ça, souvent ? Vraiment ? Quand souvent Ça fait combien de temps que vous êtes potes, les filles ? 5 ans 5 ans ? Et vous avez des petits copains ? Non Genre, quand il dit non comme ça, ça veut dire que t'en as un ? Non Sortez les canards ! Alain, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors je suis dessinateur à bâtiment, je fais des maisons D'accord Est-ce que vous avez un cri de ralliement ? Oui Allez-y Allez Go Go On a la patate Oh la patate, tranquille Ok, on peut vous applaudir Face à la famille La Ferre, la Ferre, la famille Hernou Les Hernou Vous avez la patate ? Eh, un peu qu'on a la patate Un peu ? Vous venez d'où, les Hernou ? De Champigny-sur-Marne Ah bah à Champigny-sur-Marne, j'ai entendu dire qu'il y avait des chèvres Match au sommet aujourd'hui, un match de chèvres contre des canards Ça va être du gros gros niveau Laurent, Margot, Lucas, Laurent, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis contrebête dans un groupe exploitation de gaz J'ai rien compris, mais ça a l'air magnifique C'est super C'est super Ça graze ? Ouais, ça graze Et la patate ? La patate Ok Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de votre famille ? Bien sûr Bien sûr Margot Ma fille, Lucas, mon fils Jumeau ? Ouais Vous entendez bien ? Ouais, un petit peu Vous faites beaucoup de bêtises ? Ouais Alors, vous vous entendez bien ou un petit peu ? Un petit peu Un tout petit peu Ce qui signifie qu'il y a quand même... Il y a du gaz dans le potage C'est ça ? Vous embrouillez de temps en temps ? Ok Et toi, il paraît que tu veux me faire une prise de judo ? Ouais Allez, viens, vas-y, essaie de me faire tomber T'es pas en bout de tes peines parce que moi je suis vénère T'arrêterais pas T'arrêterais pas Attends, il y a danger Ok Margot, c'est moi qui ai gagné 1-0 Match nul Lucas, toi, tu fais de la danse électronique ? Démonstration Pas grave La famille Arnoux Votre cri de ralliement Je pense qu'on peut quand même applaudir Lucas parce qu'il s'en sort plutôt pas mal Vous avez un cri de ralliement ? Oui, bien sûr Allez-y Viens beaucoup travailler 1, 2, 3 Avec les noos, on n'a pas le blues ! Ok, allez, match chèvre contre Canard Autrement dit, Arnoux contre la Ferrer C'est parti pour le quiz des familles Je vais donc vous poser une question qui vaut 300 points Vous le savez dorénavant par cœur Pour gagner le séjour, il vous faudra 2500 points D'où l'importance de marquer ces 300 points d'entrée de jeu D'accord ? Vous venez du Gers ? Oh ! 2500 kilomètres pour venir ici ? 300 points en jeu Dès que vous pensez avoir la bonne réponse Appuyez sur les buzzers qui se trouvent devant vous Test buzzer pour la famille Arnoux Ok, les jumeaux, je pense qu'ils vont s'embrouiller sur le buzzer Test buzzer pour la famille La Ferrer Ok, les filles aussi, elles vont s'embrouiller Oui, la grosse match Attention, top question Quels sont les noms des 5 doigts de la main ? Concertez-vous avant de prendre la main Car si vous donnez une mauvaise réponse Les 300 points iront du côté de l'autre famille La famille La Ferrer Il y a l'index Index ? Le majeur C'est lequel le majeur ? C'est celui-là C'est le gros, d'accord L'annulaire La quoi ? L'annulaire L'annulaire, c'est lequel ? Celui-là, là où on met la vague D'accord Le pouce Le pouce Et l'auriculaire Et l'auriculaire Le petit qui permet de se gratter les oreilles C'est une... Vous êtes précipité sur le buzzer quand même Les noms des 5 doigts de la main Qu'est-ce que vous en pensez ? Le pouce index, majeur Oui, c'est ça C'est pas mal, ils sont bien sortis Bonne réponse Pour la famille La Ferrer, 300 points Donc, ah bah oui, on sent que vous êtes bugères Vous êtes motivés Vous êtes venus avec qui ? Avec mon épouse Et la maman de Mathilde Oh, et c'est mignon Et c'est deux petites soeurs Et les petites soeurs aussi ? À Mathilde Mais vous êtes venus avec quoi ? Un van ? Un car ? Un bus Un bus entier Ouais Quand les La Ferrer sortent Toujours, hein Toujours En tous les cas, bien joué 300 points pour vous 0 pour la famille Arnoux Mais ce n'est que le début du jeu Tout va bien C'est tout de suite parti Pour la première manche Regardez ce qu'on a dans le public aujourd'hui Une barbichette ! Je te tiens, tu me tiens Par la barbichette Le premier de notre famille Thierry Arrête Tu m'as fait Prenez-moi une calotte Aïe, tiens 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 Ok, allez, on arrête de rire Ça suffit Attention la barbichette C'est parti pour la première manche Dans cette manche Les enfants vont devoir répondre A un quiz de culture générale Pour les aider Les parents vont devoir remporter Un challenge physique Afin de devenir Joe Le challenge du jour, messieurs Et le challenge du 5 mètres roué Vous avez vu ce que vous avez au pied ? De superbes wallers Qui passent à peu près 5 kilos chacun Super difficile à lever Faites un essai Vas-y Terminator, tu as mal Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de gym Ça se voit Ça se voit un petit peu Ça pousse ? Merci Vous avez le temps Ok, il va falloir avec vos gros sabots Que vous avanciez au-dessus de tous ces obstacles Le plus vite possible Un cheval, merci Que vous arriviez au niveau des bouquets de fleurs Quand vous en preniez un Et que vous refonciez toujours au-dessus du parcours Jusqu'à la zone et ainsi de suite Il faut que vous ramenez donc le plus de bouquets possible Vous avez 1 minute 30 Attention 3, 2, 1 Top chrono Allez, c'est parti Ah bah oui Attention, monsieur Arnoux Arnoux, 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 Arnoux Arnoux, la Ferrer, plus que 50 secondes, deux bouquets pour la famille Arnoux, deux bouquets pour la famille, la Ferrer. On va y aller, mais le papa s'en sort plutôt bien, très sportif, mais petit avantage pour M. Arnoux. Plus que 30 secondes, vous en sortez bien. Monsieur la Ferrer, égalité dans les bouquets, plus que 20 secondes. Allez, tout va se jouer maintenant. Ça fait mal, ça fait travailler les pétiers, les cuisses, les mollets. J'ai mis tonner, ne t'hésitez pas. 7, 6, 5, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, plus que 2 secondes, dépêchez-vous. Stop, chrono, je ne valide pas ce dernier bouquet, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Alors, messieurs, ça va ? Comment ça va ? Oh, tranquille ou quoi ? Oh, je suis mort. Eh oh, il ne faut pas pousser, hein ? Non, non. Ok, alors, du côté de la famille Arnoux, vous avez ramené 1, 2, 3 et 4 bouquets. On peut les applaudir. Bien, on peut applaudir M. Arnoux. Oh, merci, ces fleurs, j'adore. Du côté de la famille La Ferrer, 1, 2, 3 et 4 bouquets. Ok, on a donc une égalité, ce qui signifie, messieurs, qu'il n'y aura pas de joker dans le quiz des enfants. Mais pas mal, vous avez été bon, hein ? Ah, le dernier, non. Il fallait le donner. Vous me le donnez à moi ? Non, ce n'est pas ça, c'est que... Il y avait un... Je n'avais plus de bouquets, lui, il en a encore un, non ? Eh oui, mais ce n'est pas grave. Non, non, ça ne s'est bien pas... Oh là là, je vous sens, je vous sens doute, M. Arnoux. En tous les cas, égalité totale, pas de joker, c'est parti tout de suite pour le quiz des enfants. Ah ouais, eh. M. Arnoux, vous êtes un petit peu râleur, hein ? Je pensais en avoir un de plus. Ah ouais, de temps en temps, je vous sens... Oh non, moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez toujours été comme ça ? Non. Un petit peu. Je suis un ange. Ah, je demanderai à votre femme. Ah ouais, non, mais ça doit y aller, hein ? Oui, ça doit y aller, oui. Ok, pour l'instant, 300 points pour la famille L'Affaire R et 0 points pour la famille Arnoux. Alors, sachez, M. Arnoux, qu'on a le même dans l'équipe technique. On a un cadreur qui est comme vous, un peu ronchon, qui est là, ah bah non, moi, j'avais fait le plan, mais tu comprends bien que ce n'est pas possible que tu me dises que ce n'est pas possible. Allez, la famille Arnoux, il va falloir se réveiller. Nous en sommes au quiz des enfants. Les enfants, je vais vous poser trois questions. Chaque bonne réponse vaut 100 points. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, buzzer ! Si vous vous donnez une mauvaise réponse, les 100 points iront du côté de l'autre famille. Les papas, vous avez été bons, mais pas assez. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de joker. Vous abandonnez vos enfants. Salut ! Salut ! Salut ! Vraiment, moi, je ne suis pas fier de vous. Non, vraiment. Attention ! Top question ! Comment appelle-t-on un papillon au début de sa vie ? Attendez que je vous ai donné les quatre propositions. Un tétard, une limace, une chenille ou un asticot-raleur. Comme monsieur Arnoux. Et le cadre ? Famille Arnoux ? Une chenille. Une chenille. Vous avez déjà vu des papillons à Champigny-sur-Marne ? Oui. Non, il n'y en a jamais vu. Non, il n'y en a pas. C'est dans un jardin. Non, parce qu'il y a des chèvres. Dans le jardin, il y en a ? Non. Avant de devenir un papillon, il est une chenille. C'est une bonne réponse pour la famille Arnoux. Ah, les jumeaux, j'ai senti le doute. Faites-vous un bisou. Non. Messieurs, faites-vous un bisou. Non. Non, mais vous êtes frangins. D'accord. Allez, un petit bisou. J'ai besoin d'amour. Allez. J'ai besoin d'amour. 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 Ah, bah, chez les Arnoux, on rigole pas. Allez, 100 points pour vous, 300 pour la famille La Ferrer. Deuxième question. Quel jour porterait bonheur pour certains et malheur pour d'autres ? Tu sais. Tu sais, t'es sûre ? Oui. Le mardi gras, le vendredi 13, le 29 février ou un jour, le jour de la roche scolaire ? Famille Arnoux. Vendredi 13. Vendredi 13. Qu'est-ce que t'en penses, Margot ? Je sais pas. Donc, tu laisses faire ton frère dans ces cas-là. Toi, tu te mouilles pas. Ah bah non, c'est pas moi, c'est mon frère. Vendredi 13. Porte malheur pour certains et porte bonheur pour d'autres. Bonne réponse. Franchement, le jour de la rentrée scolaire aussi. Vous aimez le jour de la rentrée scolaire ? Moi, je l'avais pas, donc j'ai dit vendredi 13. Et en plus, tu nous l'avoues, j'y crois pas. T'aurais pu faire le mal. On va dire, attends, moi je sais tout, gars. Ok, 200 points pour la famille Arnoux. 300 points pour la famille La Ferrer. Eh ben les filles ! Ah ça, ça papote, ça refait le monde. Mais ça appuie pas sur le buzzer. Allez, attention. Troisième question. Dans quelle forêt aurait vécu le légendaire Robin des Bois ? Robin Hood. Nottingham. Woodstock. Elle aurait été bien. Sherwood. Ou le bois de boulogne. Eh ben Lucas, tonique. Choueur de boule, je sais pas quoi. Tu dis quoi ? Choueur de boule, le deuxième. Le troisième. Choueur de boule ? Non, t'as dit quoi ? Non, Choueur de boule. Ah, Choueur de boule. Tu veux dire Sherwood. C'est ça ? Qu'est-ce que t'en penses, Margot ? Je connais pas Robin. Ah, tu connais Robin. Je regarde pas. Ah ben non, ça c'est Lucas, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'il s'agit de Sois-Sauvod ? Le bois de boulogne ? Non. Robin des Bois dans le bois de boulogne ? Non. Robin des Bois à Woodstock. Woodstock. Ouais, tranquille. Oh, Robin. Robin des Bois à Nottingham. Non plus, il s'agissait de Sherwood. Sois à mode. C'est le méchant shérif qui est de Nottingham. Et Sherwood, c'était Robin des Bois. 300 points pour la famille Arnoux qui nous a fait un carton plein sur cette manche. Bien joué. Oh ben les filles, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi, on appuie sur le buzzer, mais ça marchait pas. Ah ben, toujours les bonnes excuses. Ça, c'est le Gers. Oh, tranquille ou quoi ? Moi, j'appuie et toi, ta béro. Ok, 300 points pour vous. Égalité pour l'instant. Avant la deuxième manche. Eh, vous en pensez quoi de l'émission ? C'est le Gers-Mars ! Ah ben, c'est clair ! Allez, c'est parti pour la deuxième manche dans cette manche. Les parents vont devoir répondre à un quiz très spécial, puisqu'il s'agit d'un quiz concernant l'univers de leurs enfants. Style question sur les Pokémon. Programme de grammaire CM2. Mathématiques. Foot de rue. Alors, messieurs ? Foot de rue, ouais, foot, ça peut aller. Mais oui, mais foot de rue. Je vais donc proposer aux enfants de faire un challenge physique afin de devenir joker et pouvoir vous aider. Le challenge du jour est le challenge du boulet. Ouh, le petit boulet. Tu vas bien ? Ouah, tu veux te battre avec ton boulet ? Vous avez vu, vous êtes attaché par les pieds à un boulet. Il va falloir que vous vous libériez en récupérant la clé qui se trouve à l'intérieur de ce coffre. Pour ouvrir le coffre, vous avez vu, il y a deux cadenas. Il va falloir que vous courriez le plus vite possible jusqu'au squelette. OK ? Petit bisou à Barthez. Je te tiens. Vous récupérez la clé qui se trouve ici. Vous repartez le plus vite possible jusqu'à votre zone. Vous ouvrez le coffre et vous vous libérez. Vous avez une minute trente. Attention. Trois, deux, un. Tap chrono. Allez, synchronisez-vous les jumeaux. Ernou la Ferrer. Il a cassé une seule clé. T'as pris deux clés ? T'as pris combien de clés ? Une seule. Allez, ponche. Ah bah oui, mais les Ernou, sur les bois, ils ont cassé. Oh, c'est pas possible. Voilà, allez. Voilà, c'est un parcours de coordination. Parlez-vous les jumeaux. Ah, la gamelle. Et voilà, forcément. Monsieur Ernou est très fier de ses enfants. Il les regarde. Il est magnifique, ses jumeaux. Parlez-vous les jumeaux. Allez. Petit avantage pour l'instant pour la famille Ernou qui a ouvert un cadenas. La famille, les filles de la famille La Ferrer. Un cadenas aussi, mais petit retard sur le parcours. Ça va, monsieur La Ferrer ? Tout va bien ? Ouais. Elle se fait fier. Allez. Plus que 25 secondes. Voilà, les joues sont complètement à fond. Les jumeaux sont à fond. Attention, plus que 15 secondes. Ouvrez le coffre. C'est peut-être long ? Non. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Le chrono. Alors, les enfants. Il était chaud. Il ne voyait rien. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? Je voyais rien avec le casque. Ah, tu voyais rien avec le casque ? Il était tombé comme ça. Vous avez tous été super bon sur le parcours, mais sur les cadenas, vous avez été très, très long. Donc, il est ouvert, mais le boulet n'est pas brandi. Le boulet, il est toujours au pied. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de joker, les enfants, pour la deuxième manche. Messieurs, vous allez donc être seuls, seuls, face à des questions qui vont vous dépasser. Et là, on va rigoler. C'est parti pour le quiz des adultes. Mes enfants, vous avez été bons, mais pas trop. Il va donc falloir que vous sortiez de la zone de jeu. Il n'y aura pas de joker pour ce quiz des adultes. Les papas, comment ça va ? Bien. Bien, ça va ? Monsieur Arnoux, motivé ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique ? Oh, du métal, du... Du métal, du rock, du totiotel. Ouais. Vous êtes un pouvoir ! Pire que ça, encore. Ah, pire que ça. Ah oui, d'accord. Monsieur Laferrer, vous écoutez quoi comme style de musique ? Moi, c'est plutôt bandas. C'est plutôt bandas ? C'est quoi la bandas ? Bandas, c'est un groupe de musique du sud-ouest. Ah, sur les stades de rugby ? Voilà. Allez-y, voir ce que ça donne. Ta-ta-ta-ta-da ! Allez ! Eh ben, c'était mou ! Je vous imagine bien, monsieur Laferrer, sur les stades, à fond, avec votre coque, on va te faire, vas-y, vas-y, à fond ! OK. 300 points du côté des deux familles, pour l'instant. Pas de joker, c'est l'égalité la plus totale. On ne sait pas. On ne sait pas laquelle de ces deux familles ira en finale. Qui ira ? Qui ira affronter la boîte noire ? Qui jouera pour un séjour ? Allez, top question. En BD, le dernier album de Kid Paddle s'appelle-t-il Le Retour ? De Frankenstein Junior ? Je sens le doute sur vos fronts. De la tongue maudite ? De la momie Pukitu ? De celui qui revient ? Et là, c'est la consternation. Ah bah oui, d'où l'importance des jokers. En BD, le dernier album de Kid Paddle s'appelle-t-il Le Retour ? De Frankenstein Junior ? De la tongue maudite ? De la momie Pukitu ? Ou de celui qui revient ? Il va falloir, messieurs, que vous soyez courageux. Il va falloir... Ah ! Monsieur Laferrer ? La momie Kipukitu. La momie Kipukitu. Vous en connaissez, vous, des momies Kipukitu ? Non. Oh genre, on en connaît tous, hein ? C'est une bonne réponse. Le hasard fait bien les choses. Monsieur Laferrer, bande d'asse. Ta 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 la la. Merci. Ah, je sens que ça vous fait quelque chose. C'est toujours mieux la deuxième fois. Allez, 400 points pour vous, 300 points pour la famille Arnaud. Attention, vous êtes en train de vous détacher. Deuxième question. Lequel n'est pas l'un des chevaux de la série Grand Galop ? On ne souffle pas dans le public. Ah oui. Starlight. Calypso. Comanche. Ou Patch. Ouh, monsieur Arnaud. J'adore comment vous bosez. Vous l'appelez comment ? Comanche. Comanche. Pourquoi Comanche ? Parce que Comanche. D'accord, je ne vous poserai plus jamais de questions. Aucune idée, aucune idée, je ne sais pas. Le Patch. C'est une mauvaise réponse. Starlight, effectivement, mauvaise réponse. Comanche est également une mauvaise réponse. Il s'agissait de Calypso. Eh ouais. Calypso, cheval de la série Earthland. Bienvenue Orange. Dommage. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Du coup, vous donnez 100 points à la famille Laferrer. 500 points pour vous. Ça mérite une bande-arse. Ta-ta-ta-ta-ta-la. Troisième question. Quel est le nom de la maîtresse de Titeuf, qui est aussi son pire cauchemar ? La souffrance des papas. Mademoiselle Chiffre. Madame Bigelon. Dolores Ombrage. Ou Mystric. Monsieur Laferrer. Mademoiselle Chiffre. Mademoiselle Chiffre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Une prof de maths. C'est vrai, prof de maths. Dans les chiffres. Pourquoi ? Au hasard. Elles ne sont pas faciles, ces questions. Non. C'est dur. Mais c'est de la culture générale. La bonne réponse est... Madame Bigelon, parce qu'elle est bigelose. C'est une mauvaise réponse. 100 points pour Monsieur Ernou. Cadeau pour vous. 400 points pour la famille Ernou. 500 points pour la famille Laferrer. Rien n'est joué. Les deux familles sont vraiment au coude à coude dans cette partie. Laquelle des deux ira en finale ? On verra ça tout de suite après. The Super Question. 1000 points en jeu. Messieurs, mesdemoiselles. 1000 points en jeu pour The Super Question. Soyez bon, soyez fort. Réfléchissez, concertez-vous. Et inscrivez. Quelle est d'après vous la bonne réponse sur les ardoises ? 20 secondes. Top question. De quelle fable de la fontaine est extraite cette morale ? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le corbeau et le renard. Le lion et le rat. Le loup et l'agneau. Ou la cigale et la fourmi. Une place en finale. Deux équipes magnifiques. Deux papas au top. Quatre enfants. Ex. Top chrono. De quelle fable de la fontaine est extraite cette morale ? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Famille Arnoux, vous avez répondu. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. J'ai du mal à voir d'ici. C'est pour ça que j'étais là. Je vais m'acheter des petites binocles. A la même question, la famille Laferrère. Vous avez répondu. Pareil. Le loup et l'agneau. Et c'est une bonne réponse, la famille Laferrère. Vous avez 1 500 points. La famille Arnoux, 1 400. Mais vous avez été au top. C'est sur les questions difficiles. Difficile. En tous les cas, bravo à vous. Et vous le savez, dans The Boat, il n'y a que des gagnants. Vous gagnez donc une boîte de jeux et une série d'éventails. Questions-réponses, les incollables offerts par notre partenaire. Merci. Merci. A bientôt. La famille Laferrère. Vous êtes venus du Gers quand même. On est venus de l'Owen, mais pas pour rien. Vous avez bien fait. Allez, 1 500 points. Vous avez d'ores et déjà gagné un week-end. Un week-end que vous allez pouvoir transformer en un séjour. Si vous marquez 2 500 points. C'est donc parti pour The Final avec la famille Laferrère.